yo les amis j'espère que vous allez bien je sais pas si vous avez reconnu alors comment ça se fait que je te vois là je sais pas c'est toi qui chez moi donc ouais en fait j'en ai profité de mes vacances pour descendre voir poulet et k a moped 84 et k a ludo basse depuis un moment on se disait qu'on allait le faire et puis ben voilà me voilà la star la star alors pour ceux qui te connaissent pas t'es qui alors moi c'est ludo moped 84 sinon moi sur facebook tu me trouveras sur le nom de la faune unique moi je cache rien je m'emballais le coquillard donc après sur ma chaîne youtube moped 84 je fais pas mal de vidéos sur les moteurs maintenant plus sur les hybrides mais là je veux basculer sur les moteurs peugeot parce que ça me manque un peu moteur de mobs standard ah tu m'étonnes tu sais ça fait un petit moment et puis bon comme j'ai un châssis j'ai deux châssis un châssis de peugeot et un châssis de mbk donc j'ai deux moteurs à faire de peugeot justement de mbk comme ça au moins ça va permettre de faire un peu plus de vidéos puisque maintenant ça y est j'ai fait un petit logiciel pour pouvoir faire pour pouvoir faire des vidéos donc merci à toi que tu m'as que tu m'as montré c'est vachement c'est vachement bien déjà j'en ai déjà fait la fois et là je vais continuer bon ça prend du temps quand même j'aurais jamais cru à le monde le montage oui le montage c'est long faut pas croire déjà quand plus de moi je comprends pas grand chose ouais bah oui mais c'est vrai laisse moi les monteurs c'est vraiment c'est pas mon top tu m'étonnes mais sinon après bon ma bécane tout le monde la connaît je suis derrière toi mon sang effet l'air mon petit carabus de 12 mon petit pot et tes petits carters ouais et tiens il ya même un méga mobile à côté ah ouais les dépensés complètement on est en train de refaire complètement j'ai parce qu'en fait comme il avait un dd là je lui ai fabriqué en fait une platine sur mesure parce qu'on n'avait pas platine j'arrivais pas en trouver ça m'a cassé les noises donc j'ai carrément fait une platine sur mesure pour le pour le pvl c'est un pvl bidalot et dessus on va lui faire on va lui faire bon là il faut une nettoie il faut que j'enlève ce babi belle j'en ai vraiment j'ai vraiment cartiné ouais en fait on s'est aperçu que la platine elle était légèrement tordue et en fait on était bloqués par le temps mais là en fait il faut que je la redémonte que je la surface à la fraiseuse et que je la remets donc du coup tout ça je vais le dégager parce que franchement c'est cochon ouais tu remettras ça au propre quand tu es pris par le temps voilà mais franchement je suis quand même relativement assez fier de la platine c'est la deuxième platine que je fais la première platine que j'avais fait c'était pour un dd pour le moteur à laurent que tu vois sur une de mes vidéos j'avais je sais pas qu'est ce qu'il a vu le tour mais c'était pas tout vraiment bien accès puis j'avais pas la fraiseuse donc du coup tout ce qui était vis c'était un peu de travers et tout mais là je suis vraiment content t'es un tonneau qui m'ont un texto je suis vraiment content parce que là de la platine elle est nickel je tombe vraiment bien il n'y a rien qui frotte tu vois le stator le rotor il ya tout qui est aligné je suis vraiment content franchement je me suis gavé non non c'est propre c'est propre non non je suis vraiment content et surtout en plus d'avantages comme j'ai percé avec la fraiseuse depuis que j'ai la fraiseuse je revis franchement je revisse et ben tu m'étonnes et du coup on a refait l'électricité dessus là on va laisser la poulie on va laisser la méga mob la méga poulie dessus encore un peu là vu que la méga poulie elle a un diamètre relativement assez important que moi je peux pas la mettre pour le moment parce que justement les deux cadres les deux châssis sont différents donc du coup j'ai des trucs à modifier et après je la récupère mais là il faut que la nettoie comme elle n'est pas traité il faut que la nettoie ouais non c'est le rouillé mais c'est normal ça c'est normal ça ouais donc surtout qu'elle était chez mon frère chez mon frère il ya un petit peu d'humidité et là je vais tout la refaire propre on va là on la refait on refait le jeu on refait le tout ce qui est partie électrique et je refais tout ce qui est partie partie moteur dessus et d'ailleurs big up à stéphane et gilles vous avez assuré les gars ça c'est cool est-ce qu'on peut faire un petit tour vite fait du propriétaire si tu veux c'est un peu le bordel mais bon je veux juste non mais vas-y a pas plus tu vois voilà c'est vrai que bon l'atelier au moins je vous l'ai jamais vraiment présenté l'atelier c'est moi j'ai l'appelé c'est une garage quoi j'ai fait un atelier voilà après tu as la partie tout ce qui est armoire j'ai trois armoires c'est tout ce qui est on va dire entre parenthèses mes pièces plus les pièces clients plus les on va dire entre parenthèses les tout ce qui est consommables aussi parce que bon j'en passe pas mal ouais ouais et je vous les ouvrirai pas normal voilà après si tu veux j'ai de la courroie à vendre si tu veux sur la bécane de mon pote voilà c'est des courroies de test avec mon moteur pollinier là j'ai mon tour là-bas j'ai la fraiseuse voilà les petits tours j'ai quand même une fraise colonne une perceuse colonne parce que la perceuse à colonne l'avantage qu'il y a c'est que là elle est beaucoup plus puissante donc c'est à dire que par exemple quand je dois percer sur vraiment de l'acier je peux vraiment on va dire que je peux vraiment forcer sur la fraiseuse je peux pas j'ai déjà pété deux fusibles tu peux pas vraiment forcer c'est bien sûr bien sûr bon j'allais beaucoup moins mais là ce que tu vois aussi au dessus de ta tête c'est des pots ah oui alors moi l'atelier à ludo il ya un truc qui me marque c'est on n'a pas la même définition des guirlandes de noël les gars vous voyez il ya encore rien à moi il m'a manqué à peu près quatre ou cinq là oui tous les pots mais attendez un ce qui vous dit pas il ya les boules il ya les guirlandes à tout ce qu'il faut voilà et d'ailleurs il ya aussi un peu de la pièce de chez run ironworks et bien sûr ah ouais ludo sans ses carters voilà c'est pas ludo quoi enfin c'est plus ludo et d'ailleurs je rebondis là dessus pour les carters il ya certains usinages que ludo prend en charge d'ailleurs tu prends quoi en charge mon ludo le passage des masses si la personne veut faire veut mettre un bilo tout face de passion je le fais je le fais tout ce qui est passage de vidéo je le fais donc voilà voilà comme même sur tes carters ou sur d'autres carters aussi je fais des usinages concernant les passages de masse alors alors j'offre que les passages de masse je ne les fais pas à la fraiseuse mais je les fais autour ouais alors je vais vous mettre un petit peu dans la confidence si vous voulez c'est un soir ludo qui m'appelle et qui me dit un cas comment on peut faire pour faire passer le vélo tout tout face passion alors je lui dis donne moi les cotes et puis on voit ça et je veux vous garantir il était très tard le soir et elle était en train de justement faire les mesures en live ouais on est en visio et puis suivait en direct ce qu'il était en train de faire et tout etc et on mesurait les cotes enfin celui qui mesure et me les données je disais c'est bon ça passe ça passe pas etc et puis au final ça a donné quelque chose de vraiment très intéressant quand même il a sacré moteur rappelle nous d'ailleurs ton dernier passage au bon ça a donné quoi un calais je suis à 32,8 c'est c'est bon franchement c'est bon c'est c'est énorme même le jeff celui qui m'a qui m'a passé je suis arrivé je faisais 30 chevaux je suis sorti j'en faisais en gros 33 voilà j'ai pris trois chevaux en bossant dessus et la réaction de la mort qui complètement différent par quoi le seul truc qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas le temps de le faire et là il faut que j'y retourne c'est un passage en varia en varia pourquoi on l'a pas fait de suite parce qu'on n'avait pas le temps il a fallu que je parte on n'avait pas le temps de régler le vario on n'avait pas le temps de régler le ressort par contre je suis allé faire un tour juste après la mobe elle avançait pas du tout quand j'ai réglé la varia le ressort et la poulie mais voilà c'est un truc de jobard quoi et là j'y suis retourné vous verrez la vidéo ça marche ça ça arrache ça vous verrez j'ai même spoilé sur une de mes dernières vidéos mais vous verrez voilà vous verrez non ça marche super bien je suis vraiment content c'est vraiment un moteur qui et d'ailleurs c'est quoi cette machine oh pardon c'est vrai c'est la mienne c'est là bas en fait je l'avais descendu on s'est dit on va faire quelques petits essais sur route fermée avec ludo c'est nous c'était l'occasion rêvée mais honnêtement au vu des températures extrêmes 49 si je peux je vous afficherai l'image du thermomètre vous verrez c'est incroyable c'est incroyable et ouais et tu auras des projets pour l'avenir des améliorations je vais faire des améliorations ouais je vais changer alors dessus je vais changer bon là tu as fait je pense que vous avez fait gaffe j'ai mis un kit frein arrière je vais changer le bras haussien ça y est j'ai récupéré le bras haussien chez jean je vais changer le bras haussien je vais changer l'été de fourche qui sont là voilà l'été de fourche qui sont là je vais enfin les mettre parce que j'attendais je voudrais tout mettre en même temps l'été de fourche de jean voilà c'était juste pour pas que ça traîne les réhausseurs de fourche pareil donc chez jean par contre ils sont pas au catalogue chez jean il faut lui demander il faut lui poser la question il vous le fera c'est mais il les a pas mis au catalogue voilà c'est juste une demande à partir de lire que j'ai demandé ouais ouais donc du coup le redisseur aussi je mets le redisseur je vais de les bracelets je vais mettre des bracelets et et je vais faire pareil je pense que je vais faire pareil mais je vais aller faire un petit tour à sabri à franchement un peu voir un peu qu'est ce que ça dit on va dire sur des sur des vrais chronos voilà ouais tout à fait voilà parce qu'en sachant que sur avec le le causeau que j'ai sur 100 mètres sur 100 mètres je suis à 107 sur 100 mètres voilà donc je sais pas le chrono que ça fait j'en ai aucune idée mais je sais que sur avignon au festival des soupapes j'ai fait les runs j'ai dû me balancer une vidéo je crois moi je crois j'avais mis une vidéo où j'ai tiré contre des motos j'ai gagné même les mecs sont restés sur le cul bon j'ai pas gagné contre la méga mob parce que c'est mon genre en effet 50 kg donc qui m'a mis 10 mètres mais je pense que sur été sur 150 mètres je le rattrape mais c'est vrai que le seul bémol qui a sur l'effel air en bas y'a rien donc il faut que j'arrive à je vais modifier la poulie pour lui faire prendre plus de tours pour qu'elle accroche plus tard et justement pour pallier à ce problème voilà par contre aussi changerait ma transmission parce que bon c'est que sur 150 mètres quoi ouais bien sûr l'amérité en mode run on va dire ouais bien sûr juste pour pour le fun ouais je ferai des essais je regarderai et c'est pour ça d'ailleurs que je mets des bracelets que je vais mettre tout pour gagner du poids et du jour pour la position parce que là la position qui a on va dire on se rend pas compte mais bon ça fait plus aller quoi voilà ouais c'est voilà c'est la c'était au t'es au devant t'es voilà t'es pas ouais on va dire là t'es plutôt en position je sais pas t'es pas course quoi t'es en position mi confort voilà voilà je sais que je peux rouler faire des kilomètres ça m'est arrivé de faire des balades comme à saint cyprien des balades de 80 km j'ai pas mal au dos j'ai pas mal au cul j'ai mal nulle part j'étais bien quoi voilà c'est au derrière quoi ouais bah oui alors que bon je me vois mal faire 80 km là dessus quoi ah oui voilà même s'il est même je suis pas après c'est vrai que tu parles en temps mais tu vas rouler pendant une demi-heure où je sais pas qu'est ce que comment ça fonctionne des courses bas mais après c'est pas pareil aussi tiens quand même tu peux quand même être ton gros ventre là dessus mais un peu t'assouplir mais moi je sais que moi là dessus moi je roule je fais deux je sais pas moi un kilomètre je reviens j'ai les bras sur un feu quoi ah oui après ça va dépendre de la position ouais quand la méga mauve quand je la prends je suis bien et pas bien c'est je vais être bien mais je vais avoir mal au bras parce qu'après c'est une habitude c'est ça c'est pour ça que je vais la modifier là bas ça ça va être les futurs projets après en terme d'autres projets j'ai un autre châssis là bas comme j'utilisais tout à l'heure pour faire on va dire entre parenthèses des moteurs pour faire des tests de moteur et puis dans le temps bon c'est toujours pareil ça coûte cher j'ai acheté un banc j'ai déjà donné la moitié le banc en fait il va être il va être là quoi mais bon c'est toujours pareil ça coûte un braquage un banc c'est 1000 euros quoi bien sûr donc je vends des pièces je travaille pour l'avantage de l'acheter chez soft engine c'est ceux de la vie les aléas de la vie donc quand je l'aurai je ferai une vidéo de présentation je voulais faire une petite parenthèse je la reconnais moi cette moble oui c'était l'ancienne à frein moped ok je me me semblait bien que j'avais l'ancienne qui l'a vendu il a vendu un gars de clermont ferrand si j'ai pas de bêtises ce gars de clermont ferrand l'a vendu après derrière à 7cc ouais et moi je suis allé récupérer chez nous mais je n'ai acheté que la partie cycle ouais pas acheter le moteur le moteur il a toujours ok d'ailleurs dernière nouvelle je crois qu'il savait plus s'il allait le vent ou pas le vent mais c'est un métra quitte course 43 ou 44 je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus si fred tu vois la vidéo marque le dans les commentaires ou même c'est si tu vois la vidéo marque le dans les commentaires je m'en rappelle plus c'est un moteur qui a été fait 100% emmer motoscoot c'est un moteur qui fred a dit qu'il développait à peu près 24 chevaux ouais et honnêtement à sinon quand c'est déroulé j'étais derrière lui ça va elle marchait bien on marche bien j'étais derrière lui il faisait des petits coups d'accélérateur ça va c'est le moteur marche même si après derrière il ya ben jeff ouais qui a mis ses doigts dedans parce que ma mère n'a pas touché dedans ouais il a modifié quelques trucs après derrière mais sinon c'est une belle c'est un bon moteur il a fait vraiment fait il a vraiment fait un bon moteur ouais bien sûr ok autre chose à ajouter mon poulet non pas de problème alors moi j'ai oublié oui moi je veux bien rajouter quelque chose moi je tiens à te remercier justement pour m'avoir accueilli depuis le temps qu'on se disait qu'on devait se faire ça franchement je suis vraiment 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 très très content et j'en profite justement pour faire aussi un petit big up à kaya qu'on a vu aussi c'est notre ami en commun voilà avec l'iso et moi c'est quelqu'un qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça mais franchement il m'a bluffé et je pense que c'est pareil pour toi poulet ah ben oui moi la chance que j'ai juste si j'ai rencontré avant toi c'est une sibérie ouais quand on était sur le stand de gens il m'a dit que c'était à côté de chez lui comme il habite à sept donc on est du coup il est pas loin donc il est venu et franchement super super gars tu es au top merci en tout cas et merci pour l'invitation pour la bouffe pour tout franchement franchement c'était pas cette mais c'est un joli petit bêle c'est un joli petit point j'ai vraiment aimé moi aussi tu vois je vous crois il est il veut habiter à sept il veut habiter là le sud mais il craint la chaleur j'ai plus l'habitude il fait très très chaud surtout en ce moment on va pas se mentir on a demandé un collègue qui habite pas loin de chez lui à une heure ben là il était chez lui quand il faisait 22 ouais ouais c'est ça 22 23 dans ses oeuvres là tu es dans mon garage il fait chaud on est à 26 degrés quoi ouais on est dans le garage 6 jours on laisse tomber tu prends 45 degrés d'un coup là ouais non je ne sais pas ce que tu vois en fait il y a un ventilateur là mais bon j'ai arrêté celui-là parce qu'il fait trop de bruit même s'il fait 26 il fait lourd ok mes amis sur ces belles paroles on vous dit au revoir les gars à plus salut alors premières impressions c'est un autre monde ça s'attracte c'est impressionnant ça marche bien ouais ouais pour un 70 franchement je suis complètement surpris c'est linéaire bon j'ai pas pu vraiment accélérer comme je le disais bon voilà c'est accélère ça part c'est du on off par contre tu appuies tu lèches la pédale là c'est pire carrément elle se lève bah oui oui c'est impressionnant c'est pour un 70 je suis du surpris je ne peux pas savoir c'est pas le temps il faut pas se lorer oui mais par contre pour un 70 ouais je te dis ma mathilde a essayé il en a été ravis je sais pas comment expliquer en fait il faut vraiment l'essayer pour comprendre mais ça pousse c'est agréable mais oui mais franchement c'est alors le compteur c'est un régal c'est une tuerie en termes de de température moteur je suis à 53 je crois que j'ai fait une accélération en haut parce que j'ai une petite ligne droite petit en haut j'ai pas vu les vitesses je regarderai sur ma gopro au niveau des vitesses mais tu vois que ça passe à ça tu sens que ça pousse même si c'est pas c'est sur un court instant ça se lève ouais c'est une tuerie c'est agréable mais carrément je vois vraiment que c'est quelque chose même j'ai fait une accélération au niveau de la roue ce truc oui parce que j'ai un rond-point là-bas tu l'as vu et encore un tueran j'ai fait le tour du rond-point d'habitude j'arrive à chasser avec la mienne et encore un les slicks ils n'étaient pas totalement chaud oui voilà quand ils sont bien chauds mon gars franchement c'est un régal c'est un régal mais je te le dis encore je préfère mon sang oui normal normal mais voilà non franchement c'est un moteur que je conseille c'est vraiment ma mat qui a fait un boulot pour le réglage comme ça franchement voilà j'aurais pensé que j'allais gratter j'ai eu un petit peu de grattage ouais mais c'est normal il fait très chaud ouais mais après dès que les désengorgés c'est un régal je vais pas tirer le point franchement non j'ai pas envie moi c'est plus là ouais ouais c'est ça même moi quand j'essaye les machines c'est ça que je regarde en fait si tu appuies pas sur la pédale tu accélères que c'est linéaire ouais tu as comme quelqu'un qui te pousse c'est ça sur la pédale tu as le devant de la machine et crois moi que la machine est légère mais le devant il est quand même relativement assez lourd à la fourche de honda rs quand même quoi je suis comme ça j'ai l'avant qui se lève peut-être que tu vas pas le ressentir sur la vidéo celle là sur ma gopro mais ça se lève là je pense c'est énorme c'est vraiment une machine magnifique c'est vraiment un grand plaisir avant que tu partes que je l'essaye quand même tu sais que tu sais que tu as l'insigne honneur d'être le premier essayeur sérieux ? non mais non il y a mamat d'abord oui mais je veux dire à part mamat mamat voilà ben là en fait quand j'ai fait le tour j'ai deux kilomètres j'ai fait deux kilomètres mais voilà c'est vraiment une belle machine et c'est vraiment agréable quoi ouais c'est cool non non franchement une terme d'accélère c'est indiscutable je peux pas te dire que c'est jouissif ouais franchement c'est plaisant j'avoue ouais c'est vraiment c'est vraiment top quoi ok les amis bah on va vous laisser à plus salut salut